Bienvenue chaleureux à nos participants distingués qui nous ont rejoints aujourd'hui pour revenir à la troisième semaine sur notre programme académique pour renforcer la coordination sécurité-justice pour lutter contre la TCO. Comme vous le savez, je suis Catherine Lina Kali, je suis professeure adjointe sur le Règle de droit au César et je suis dirigeante de cette séance. Je vais modérer la troisième séance qui va parler de l'utilisation de la coordination transfrontalière et interrégionale pour lutter contre la TCO. Nous avons le Dr Sharif qui est le directeur exécutif des mécanismes de l'Union africaine pour la coopération de la police. Nous avons aussi le Dr Mouto Ibubiala qui est professeur associé de droit à l'Université de Kinshasa et aussi spécialiste des droits humains au HCDH à l'ONU. Et nous avons de même le commandant Abbé Moulaney qui est directeur du programme. Alors qu'un petit résumé de la semaine dernière, la semaine dernière, nous avons considéré quels sont les bénéfices et les défis pour les acteurs de la sécurité et de la justice qui essayent de mettre en œuvre des coordinations interministérielles et interagentielles dans leur pays. Nous avons entendu, nous avons eu des, Madame Samarigaï de Somalia qui travaille dans le bureau du premier ministre, qui coordonne le secteur de la sécurité dans le contexte de la lutte contre Al-Shabam et donc qui, bien sûr, est au sein de beaucoup de criminalités. Nous avons reçu de la Tunisie le commandant qui nous a parlé du nouveau secrétariat pour les maires qui travaillent justement pour contrer les questions de la CTO en mer. Et puis, M. Pongui, Brice Séverin Pongui, qui est avocat arbitreur pour le Congo, qui est en train de mettre en, qui travaille sur un groupe de travail pour lutter contre la foresterie illégale, illicite. Il est aussi attaché au ministère. Nous avons vu l'importance d'avoir des institutions qui coordonnent entre les autorités nationales différentes et de voir les rôles et les responsabilités de chacun dans la lutte contre la TCO. Il y a beaucoup de façons par lesquelles les pays peuvent faire cela. En Somalie, il y a le bureau du premier ministre qui a développé une architecture pour diviser les responsabilités entre les conseils nationaux, régionaux et mettre en place une réponse bien coordonnée. Et en Tunisie, le secrétariat de la maire a des représentants provenant du ministère, de plusieurs ministères. Ils font une organisation pour voir comment les capacités de chaque agence sont utilisées et comment les ressources seront allouées. Et au Congo, nous avons vu la sécurité, la justice, les acteurs de la société civile qui travaillent tous ensemble pour coordonner, pour justement lutter contre la foresterie illicite au Congo. Et tout cela, ça fait partie des efforts pour avoir des réponses coordonnées contre les offenses, contre les récidivistes. Et nous avons trouvé que les offenses, les infractions uniques, aussi bien que les infractions récidivistes, ont une réponse différente. Nous avons vu aussi comment les institutions et les interactions de personnes entre personnes comptent, sont importants pour démanteler les silos qui séparent les réponses des agences différentes. Nous avons vu qu'il y a des défis qui peuvent survenir concernant les renseignements qui seraient utiles à partager, mais certains départements, certains ministères pensent que ça doit rester au secret. Nous avons vu que les échanges entre les acteurs, entre les différentes agences, peut-être quelquefois les groupes de travail, des formations tous ensemble peuvent renforcer la confiance entre ces acteurs différents pour qu'ils puissent mieux travailler ensemble et mieux collaborer. Et puis, finalement, nous avons appris comment il faut avoir aussi un dialogue permanent, formel et informel entre le secteur de la sécurité et le secteur de la justice provenant des ministères différents pour lutter contre la criminalité transnationale, donc le ministère des forêts, le ministère des pêches, l'intégration, par exemple, la traite des hommes. Cela dit qu'améliorer la compréhension mutuelle des gens, des rôles, leurs responsabilités peuvent renforcer, justement, les services de renseignement, et cela va soutenir, aider l'État à mieux lutter contre la CTO. Donc, nous connaissons les défis opérationnels, ça fait partie, justement, de trouver les solutions aux CTO en général. Un autre thème qui se lie à aujourd'hui, c'est la coordination interagence et, justement, la coordination transnationale et transfrontalière sont très importantes. Nous en avons beaucoup parlé dans les présentations et dans les questions et les réponses. Et il faut réaliser le genre de coordination transnationale, telle que la Convention Palerme, dont nous avons parlé. Nous avons besoin de trouver des façons où la coordination nationale peut être plus collaborative et moins concurrentielle entre agences. Et donc, nous allons parler aujourd'hui, justement, d'une variété de coordination, des efforts de coordination transfrontalière sur le continent de l'Afrique avec nos panélistes distingués. Les objectifs pour cette séance d'aujourd'hui, nous espérons que les panélistes vont pouvoir mieux comprendre pourquoi la coordination régionale et transfrontalière est importante pour lutter contre la CTO, comment cela affecte les acteurs différents dans les marchés différents en Afrique de l'Est, en Afrique centrale, en Afrique du Nord et de l'Ouest. Et nous espérons que cela va pouvoir voir les faiblesses et les forces de cette coordination, si la coordination se fait entre les pays avoisinants, si cela se fait sur les niveaux économiques, régionaux, ou bien si cela se passe au niveau de l'Union africaine. Et nous allons voir les aspects techniques, des aspects qui ont une influence sur la résilience des États de l'Afrique pour lutter contre, justement, la criminalité transnationale organisée. Je suis ravie de vous présenter trois panélistes distingués qui vont nous rejoindre pour parler. Vous avez leur biographie sur le site Web. Je vais juste mentionner quelques aspects de leur résumé. Le Dr. Tariq Sharif est actuellement le directeur exécutif de la FRIPOL. Il est spécialiste de la dynamique des relations internationales et la résolution des conflits. Il a travaillé pendant 22 ans avec des organisations internationales sur les questions liées à la défense, du désarmement et aux menaces de sécurité transnationale. Il est titulaire d'un doctorat de relations internationales de l'Université de Reading. Il n'est pas avec nous aujourd'hui, mais il va nous rejoindre tout à l'heure. Et donc, nous aurons aussi le Dr. Mouto Mubiala, qui est francophone. Alors, sa biographie vous est disponible en français aussi. Il est professeur associé de droit à l'Université de Kinshasa, qui a passé une grande partie de sa carrière à travailler comme spécialiste des droits humains au sein du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits humains. Au sein du HCDH, il a occupé divers postes de responsabilité et a notamment contribué à la création du Centre des Nations Unies pour les droits humains et la démocratie basée en Afrique centrale, dont il a été le premier directeur. Il a participé à plusieurs commissions d'enquête des Nations Unies et possède plus de 25 ans d'expérience, dont de multiples juridictions en matière de programmes de renforcement des capacités et d'assistance technique. Le Dr. Mouto Mubiala est l'auteur de cinq livres et de plus de 150 articles, dont plusieurs publications sur le trafic d'armes en Afrique occidentale et centrale et les réponses régionales. Et puis, ensuite, notre troisième panéliste, le commandant Abibé Moulaney, il est directeur du programme de légale. Il était aussi, avec les services de la police auparavant, il a servi au collège éthiopien de la police, il a été instructeur, cadre moyen, cadre supérieur. Il a été formé, maintien de l'ordre en Éthiopie, en Allemagne, aux États-Unis et depuis 2006, il travaille dans le secteur de la sécurité, qui est responsable pour le contre-terrorisme, la sécurité maritime, la sécurité, le renforcement des capacités des institutions et aussi, ce qui est très pertinent pour aujourd'hui, dans la CTO. Il est l'auteur du manuel de formation de l'IGAD, aussi bien que d'un livre sur le trafic. Merci beaucoup à nos trois panélistes distingués qui vont être ici avec nous aujourd'hui. Nous sommes très honorés de les avoir avec nous aujourd'hui. Et avec cela, nous allons entrer, entamer la discussion. Je vais commencer avec le Dr. Shérif. Dr. Shérif, je voudrais vous poser tout d'abord, quelles sont les façons principales où on peut interposer contre la CTO de façon transfrontalière? Nous voulons connaître les stratégies, les politiques, les aspects importants des efforts de coordination. Qu'est-ce que les participants aujourd'hui doivent comprendre? Je vais vous donner environ sept minutes pour y répondre. Merci beaucoup, madame l'animatrice, pour m'avoir donné la parole. Alors, bonjour à tous. D'abord, je vais vous donner un peu la toile de fond de AFRIPOL, qui a été établie en 2017 avec l'objectif principal de renforcer et d'améliorer la coopération entre les agences de police africaines et aussi avec les autres agences internationales de police à travers le monde. Nos chefs de police, nos inspecteurs générales, directeurs générales de l'avenue africaine voulaient avoir une structure et une approche plus coordonnée pour lutter contre la criminalité et la criminalité transnationale organisée sur le continent. Le siège de AFRIPOL est à Alger et nous fonctionnons depuis mai 2017. Nous avons eu notre première assemblée générale. Alors, voilà quelques antécédents de l'institution. À propos de votre question, comme je l'ai dit, nous sommes un mécanisme de coordination. Donc, la plupart de notre travail est lié à la coordination. Et donc, pour faire ceci, il faut que nous ayons les bonnes structures au sein d'AFRIPOL. Alors, nous avons commencé avec l'établissement de nos bureaux nationaux. Alors, chaque État membre a un bureau AFRIPOL actuellement qui communique avec nous au quotidien. Et pour faire ceci, nous avons dû développer nos systèmes de communication. Nous avons fait ceci en 2018. Nous avons un système de communication de police africaine, APSICON. Alors, ce système fonctionne actuellement. Il relie tous nos bureaux au secrétariat à Alger. Mais nous ne sommes pas encore arrivés à un système de coordination plus complexe. Nous devons établir d'abord nos bases de données. Et pour faire ceci, il faut qu'il y ait des opérations transfrontalières pour en arriver là. Alors, voilà mon second point. Nous évoluons vers nos premières opérations transfrontalières. Nous allons avoir une opération qui va commencer au mois de novembre et qui va durer trois mois. Et le résultat de cette opération sera publié pendant une conférence de presse au mois de mars. Mais pour le moment, cette opération est confidentielle. Donc, je ne peux pas vous donner les détails. Alors, par rapport à d'autres types de coordination que nous effectuons actuellement, nous travaillons avec les communautés économiques régionales et nous coordonnons avec les organisations régionales de chefs de police en Afrique, et en Afrique australe, en Afrique de l'Est, au centre et à l'Ouest. Et nous faisons des briefs en continu avec l'Union africaine. Nous les gardons au courant de nos activités et nous parlons à nos homologues au sein de l'Union africaine. Et je suis là, actuellement, dans une réunion de coordination à Nairobi. Nous avons eu une réunion sur la promotion de la paix et de la sécurité en Afrique. C'est un événement annuel organisé par l'Union africaine pour rassembler tous les bureaux de l'Union africaine pour arriver à une meilleure coordination. Alors, voilà ce que je peux dire pour le moment. Évidemment, nous suivons notre plan de travail qui a été adopté en 2019. Ce plan de travail souligne nos fonctions principales, y compris la coopération entre nos États membres et avec nos homologues. Et pour développer des stratégies qui vont améliorer notre capacité à lutter contre la criminalité. Nous avons développé deux stratégies. D'abord, une sur la cybercriminalité et l'autre sur la police de proximité. Et elles ont été adaptées par nos experts et nous espérons que les États membres vont pouvoir les utiliser. Et dernièrement, en lien avec les stratégies et la coordination, nous avons une réunion desquelles nous avons eu deux déjà et avec l'objectif de se rassembler et d'établir des stratégies et d'évaluer notre travail et de voir comment nous pouvons améliorer notre coordination dans la lutte contre la criminalité. Merci. Je vais m'arrêter là. Merci d'avoir décrit AFRIPOL en tant que mécanisme, en tant qu'organisation. Et merci de nous avoir donné quelques ressources importantes que les gens peuvent peut-être consulter pour en apprendre plus. C'est intéressant. Alors, en effet, la cybercriminalité et la police de proximité, les deux premières stratégies, c'est plutôt transversal par rapport au thème de la criminalité transnationale organisée dont nous parlons aujourd'hui. Alors, merci, docteur, d'avoir partagé ces informations. Je vais maintenant vous poser une deuxième question. Pourriez-vous, basé sur les exemples du travail qu'a accompli AFRIPOL sur ces dernières années, qu'avez-vous trouvé comme étant les plus grands succès, les plus grands défis et les bonnes pratiques émergentes pour la coordination régionale, nationale, etc., dans la lutte contre la CTO? Vous avez à peu près sept minutes. Merci. Cette question est liée à la précédente. par rapport au succès, aux réussites. Nous avons établi AFRIPOL en 2017. Et parce que nos chefs de police voulaient une approche structurée, nous avons lié nos bureaux et nous les avons liés au secrétariat. Et maintenant, nous travaillons sur la cybercriminalité et d'autres sujets transversaux. Mais bien sûr, il y a des défis qui font face à toutes les institutions. Nous devons améliorer notre collecte de données. Et nous travaillons sur l'établissement d'un centre de données actuellement. Ce sera la phase 2 du système de communication africain. Nous avons établi la phase 1. Mais maintenant, nous avons établi le centre. Et nous voulons que ce soit plus technique. Alors, nous allons développer ces centres de données. Nous espérons y arriver d'ici un an, plus ou moins. Et alors, le projet fonctionne bien actuellement. Donc, au début de l'année, nous allons commencer la collecte de données, bien sûr. Ce qui est très difficile en Afrique, c'est la cybercriminalité. C'est une menace très complexe. Nous avons publié un rapport avec Interpol à propos de l'évaluation de la menace de la cybercriminalité en Afrique. Les données sont effrayantes. Le continent doit renforcer sa capacité et ses outils technologiques pour lutter contre la cybercriminalité. Et cela a été démontré pendant l'ère de la pandémie. Les groupes de CTO ont utilisé l'Internet pour mobiliser les ressources et leur recrutement. Donc, c'est un défi pour nous. Alors, nous devons améliorer la réponse de nos États membres. Et pour qu'ils aient des outils informatiques plus efficaces pour que les chefs de police, pour que les unités de police puissent lutter contre ce genre de criminalité. Alors, voilà notre première stratégie que nous avons développée. C'est cette stratégie de cybercriminalité qui pourrait être un modèle pour les forces de l'ordre à travers l'Afrique. Et nous voulons aussi engager nos citoyens dans le domaine de la police. C'est pour cela que nous avons établi notre stratégie de police de proximité. Il est très important que nos citoyens s'intègrent dans le travail que nous essayons d'effectuer et nous aident à lutter contre la criminalité et le terrorisme. Alors, voilà certains des défis. Voilà certaines des réussites. Voilà. Merci énormément. Alors, pour éclaircir, le système de partage d'informations que Afri-Paul est en train de développer, il est similaire à ce que fait Interpol? Mais c'est basé en Afrique. Oui, oui, ce sera ouvert 7 jours sur 7, mais ce sera une œuvre d'Afri-Paul seulement. Mais nous travaillons avec Interpol. Nous avons un accord avec Interpol pour échanger des informations, des renseignements. Donc, nous ne gardons pas ces renseignements seulement pour nous. Au besoin, nous pouvons partager ces informations. Très bien. Alors, merci d'avoir partagé ces succès clés, ces défis clés dans la création d'Afri-Paul et dans ces premières années de travail dans ce domaine. Vos remarques ont été très utiles pour établir ce qui se passe au niveau du continent par rapport aux efforts de coopération parmi les forces de l'ordre du continent. Alors, docteur Moubiala, si vous êtes là, est-ce que vous êtes là? Bonjour, Catherine, bonjour pour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Bonjour, excellent. Je vais me tourner envers vous maintenant et vous poser deux questions aussi pour contribuer à notre échange. Alors, docteur Moubiala, puis-je vous demander, pouvez-vous décrire certains des différents éléments de la coopération judiciaire, comme l'entraide judiciaire, l'extradition, autre chose, qui sont importants pour la coordination transfrontalière, pour répondre à la criminalité transnationale organisée? Pourquoi est-ce que la coopération judiciaire est-elle quelque chose que les acteurs de la sécurité devraient apprécier en tant qu'un outil technique? Et je vais vous donner à peu près sept minutes aussi pour discuter cette partie de votre intervention. Merci beaucoup, Catherine. Merci beaucoup. Alors, lorsque la conférence internationale sur la région de Gras s'est tenue, on a décidé de renforcer la coopération régionale pour lutter contre la criminalité. L'un des instruments adoptés en Nairobi en décembre 2006, c'était le protocole sur la coopération judiciaire. Et ce protocole a prévoyé notamment que les États puissent signer des accords d'extradition et puissent éventuellement conclure des accords créant des commissions mixtes enquêtes pour lutter contre la coopération, pour la criminalité transfrontalière. Et malheureusement, la coopération entre États n'a pas beaucoup marché. C'est ainsi que lorsqu'on a adopté l'accord cadre d'Addis-Ambéba pour la paix et la sécurité à RDC et dans la région de Grand Lac, il y a deux engagements précis qui ont été pris par les États. Les États, les États de la région de Grand Lac, à savoir, ne pas héberger les criminels et surtout ne pas les protéger contre les poursuites internationales. Et c'est sur cette base-là que la conférence de ce détail du gouvernement de la région de Grand Lac a décidé, à sa session de Louwanda en 2016, d'instituer les réseaux, les réseaux des procureurs généraux et des directeurs de police dans la région de Grand Lac. La combinaison de ces deux aspects, sécurité et justice, est très importante parce que la justice permet de lutter contre l'impunité. La lutte contre l'impunité est un moyen de prévenir de conflits. Donc, c'est comme ça que ce réseau a été constitué en 2016, en novembre. J'ai eu le privilège et la chance de participer à cette réunion-là au cours de laquelle on a adopté les termes de référence. Donc, la mission principale est d'échanger les données entre les procureurs généraux, leurs représentants et les directeurs de police pour traquer les criminels dans la région. Alors, ils se réunissent depuis quelques temps, par rotation dans chacun des pays de la région de Grand Lac. La première réunion a eu lieu en 2017 à Khartoum. La deuxième réunion s'est tenue à Kampala en 2018. Et une autre réunion s'est tenue aussi, la troisième réunion en Tanzanie, à Dar es Salaam. Et enfin, en 2019, la dernière réunion s'est tenue à Brazzaville. Et il était prévu que la cinquième réunion se tienne à Luana, mais peut-être pour des ressources de COVID. Ça n'a pas été possible. Donc, lors de ces réunions, les procureurs échangent des données sur des cas bien précis. Par exemple, si on poursuit un terroriste déterminé, ils échangent des données secrètement, c'est confidentiel, pour mieux assurer la poursuite et éventuellement l'extradition des données qui sont recherchées. Deuxièmement, ils échangent aussi les bonnes pratiques, notamment en ce qui concerne tous les crimes transfrontaliers, y compris les crimes contre la faune souvage, les braconnages, etc. La vente des espèces rares, etc. Et un des objets de la conférence de Brazzaville, c'était d'examiner tout justement, tout ce qui touche à la criminalité et concernant les animaux sauvages. Et en plus, évidemment, ils ont des points focaux au niveau national. Et ces points focaux sont censés tout faire pour intégrer les instruments internationaux régionaux dans la législation nationale. Et c'est à ce niveau, peut-être, que nous avons un défi, parce que le réseau existe depuis cinq ans, mais nous avons l'impression qu'il n'est pas encore connu par les populations, surtout les populations victimes, des crimes internationaux. Voilà ce que je peux dire pour le moment en ce qui concerne les instruments de coopération et les éléments essentiels, la coopération pour la lutte contre la criminalité transfrontalière dans la région de Granat. Merci, Dr Mubiala. Aussi, je crois qu'il y a un problème avec votre caméra. On ne peut pas vous voir pour le moment. Je ne sais pas. Je viens d'allumer. Excellent. Vous avez bien allumé maintenant. Merci. Merci. Alors, c'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire à propos du lien clé entre les acteurs de la sécurité et de la justice et aussi ce qui est en train de se faire dans la région des Grands Lacs à propos du partage des données entre la police, ce qui font les enquêtes, et ce, au niveau des procureurs qui doivent faire le travail judiciaire pour faire des poursuites ou avoir ce qu'on appelle en anglais souvent le « legal finish » après les enquêtes. Merci d'avoir partagé ce lien très important qu'il y a et qui doit être renforcé, bien sûr, dans plusieurs contextes. C'est un lien qui n'est pas très, très fort, mais qui est aussi un domaine dans lequel on peut faire plus de travail pour renforcer nos capacités. Pour la deuxième question que je voudrais vous poser, un domaine de la coordination, sécurité et justice sur lequel vous avez travaillé concerne la convention de Kinshasa sur les armes légères. C'était adopté en 2010 et puis ratifié en 2017. Alors, à propos de ceci, quels ont été les succès et les défis dans la mise en œuvre de cette convention et qu'est-ce que le cas de la convention de Kinshasa nous apprend à propos des rôles que l'harmonisation juridique, la domestication des conventions, peuvent jouer dans le développement d'une coordination transfrontalière qui est efficace? Vous avez aussi à peu près sept minutes pour parler de ceci, s'il vous plaît. Oui, comme vous l'avez dit, merci beaucoup pour la question. La convention a été signée en 2017 et elle est entrée en vigueur en 2017. Donc, dans cinq ans, il y aura une réunion des États-partis pour revoir la convention. Mais entre-temps, l'instrument des bases du travail, disons, le centre de la convention, l'instrument de sa mise en œuvre, c'est en fait la domestication à travers la création de commissions nationales sur les armes légères et les petits calibres. Malheureusement, ce processus s'est allé assez lentement. Pour le moment, on peut dire qu'il y a cinq pays qui, globalement, ont créé une commission nationale, notamment l'Angola, le Burundi, la RCA, la RDC, donc la République du Congo, et le Rwanda. Mais il reste encore deux États comme le Congo-Briézapie et le Tchad qui sont encore au niveau des points focaux. Donc, nous devons transformer les points focaux en commissions nationales. Et il reste aussi le Gabon, qui a demandé une assistance technique pour créer, au niveau de la commission de la CAC, pour créer sa commission nationale. Et la Guinée-Équatoriale, les présidents signés l'année passée, le décret présidentiel créant la commission nationale. Tout le problème à ce niveau, c'est de voir comment ces commissions nationales peuvent se réunir, comme dans le réseau, le cas du réseau de procureurs, pour échanger leurs bonnes pratiques. Et ce sera ça, l'objet de coordination. Il y a un plan d'action en préparation, donc qui a été élaboré, qui va pour la période de 2019 à 2023, pour aider justement à la coordination entre les différentes commissions nationales sur les armes légères et des petits calibres. Alors, dans cet exercice, la CEA, ce n'est pas seule, parce qu'elle a été assistée. Il y a autre chose. Je voulais signaler aussi que ces États sont aussi partis au traité sur la vente, le commerce des armes, sur les têtes au niveau universel, parce que c'est un traité important pour la région, étant donné que la plupart des armes qui entrent sont achetées de l'extérieur. Il n'y a pas d'usine d'armes dans la région. Donc, il y a quatre États pour le moment qui ont ratifié. Donc, les traités sur le commerce des armes, il y a la RCA, il y a le Tchad, il y a aussi Saotoube Principe, pardon, qui a ratifié cette convention, mais on voudrait que les neuf États qui ont déjà signé la convention puissent le faire le plus rapidement possible. Donc, pour le moment, l'urgence pour la région, c'est que les commissions nationales ne soient pas seulement créées, mais qu'elles soient opérationnelles. Et puis, qu'elles soient opérationnalisées. Et là-dessus, il y a les centres de la nation civile pour les armements de l'OME qui aident beaucoup et qui coordonnent justement son appui avec les autres organes, notamment la CEAC et UNOCA, le bureau de la nation civile pour l'Afrique centrale et d'autres institutions. Il est intéressant de noter que, comme je vous l'avais dit la fois passée, beaucoup d'États de la CEAC font aussi partie d'autres organisations sur-régionales. C'est ainsi, par exemple, que le Burundi qui appartient la CEAC et qui est dans le système a été désigné pour abriter le centre d'excellence sur les armes de gère et les petits calibres de la communauté économique de l'Afrique de l'Est, East African Community. Alors, le Burundi a aussi offert aux autres États de la CEAC de pouvoir utiliser ces centres éventuellement. Donc là, il y a un des degrés de coordination qui peut être installé entre les deux sous-régions qui font partie en fait, en réalité, de la région de Grand Lac. Je voudrais en terminer ici avec ces deux questions. Merci beaucoup, Dr Mubiala, d'avoir décrit un peu ce qui se passe dans ce domaine. J'imagine qu'il y a, il me semble qu'il y a beaucoup de travaux qui restent pour, comme vous avez dit, opérationnaliser ce que nous avons établi légalement en termes de la Convention sans ratification. Une seconde. Je vais parler en anglais. À un moment, j'ai parlé d'un article que le Dr Mubiala a publié sur les armes légères et la Convention de Kinshasa. Il est intéressant dans l'article, il dit de même, comme il a mentionné ici, que la Convention de Kinshasa a le potentiel de servir comme un point d'entrée pour le développement de coopération transnationale et transnationale entre ACAS, d'un côté, et puis les autres économies économiques comme la CDAO. Cela va permettre à ACAS de bénéficier de l'expérience et des leçons apprises dans la mise en œuvre de leur régime de contrôle des armes légères. Ces initiations d'ACAS et de la CDAO dans le bassin du lac Tchad est un pas important aussi dans cette direction. Alors, Dr Mubiala, vous avez aussi parlé d'autres exemples interrégionales, de coordination interrégionale qui pourraient être utiles pour faire avancer les initiatives juridiques dans la région de l'Afrique centrale de même. Est-ce que vous voudriez en parler davantage de cela? Je pensais que c'était important dans votre article. en français ou en anglais? Catherine, en français ou en anglais? En français, ça marche. Voilà. Alors, donc, je voulais dire que la coopération interrégionale dans ce domaine est très, très importante parce qu'en réalité, toutes les sous-regions sont liées. Donc, ce qui se passe, comme vous l'avez dit dans les bassins du lac Tchad, implique nécessairement la CEDEAO et la CEAC et même voir la commission sur le Corfe de Guinée. Et ce qui se passe dans la région de Gara, qui implique la SADEC, implique éventuellement la communauté africaine community et la CRGL, la conférence et la CEAC aussi. Donc, il est important justement que les différents régimes qui existent puissent coopérer dans l'échange de bonnes pratiques, dans l'échange d'informations, etc. et pour, disons, effectivement, avoir un impact sur la lutte contre la criminalité transfrontalière. Je pense que la CEAC et la CEDEAO l'ont déjà fait. Les deux organisations se réunissent annuellement ou tous les deux ans pour pouvoir échanger leur information et leur données. Mais, de plus en plus, comme l'a montré l'exemple du Grondi, il est aussi possible que les États eux-mêmes qui hébergent, qui abritent le siège de ces instruments-là, de ces régimes, puissent pouvoir capitaliser dans le fait d'avoir l'habilité d'appartenir à plusieurs organismes régionaux pour pouvoir partager ces informations-là de façon formelle ou informelle. Voilà ce que je peux ajouter et en ce qui concerne la coopération interrégionale qui est effectivement un facteur d'amplification de la lutte contre la criminalité transfrontalière en Afrique centrale. Merci. Merci beaucoup d'avoir ajouté cela. Je pense que c'est un élément important. Merci beaucoup d'avoir ajouté cela. C'est un élément important. Dans la coordination transfrontalière, nous avons entendu parler des initiatives d'Afropole. Vous avez parlé d'ICI GLR et je pense aussi au niveau interrégional, la façon par laquelle les agences différentes travaillent ensemble. S'il y a quelqu'un qui serait intéressé dans le programme que nous avons fait avec l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique australe, nous avons une vidéo que nous pouvons partager avec vous pour les groupes de discussion où le docteur à doigt de la CEDAO parle sur ce qui se passe entre ACAS et la commission de Guinée. C'est encore un autre exemple intéressant sur la coordination régionale qui vient d'être évoquée. Et nous allons maintenant parler un petit peu plus au sujet de IGAD. Nous allons passer donc au commandant ABB Moulounet pour savoir un petit peu plus quels sont les développements sur ce niveau-là. Tout d'abord, je voudrais vous demander quelles sont les façons par lesquelles les secteurs de la sécurité de IGAD engendrent une coordination transfrontalière dans les activités de la justice et la sécurité dans la lutte pour lutter contre la CEDAO. Alors, nous allons parler des éléments de la formation, des techniques et discuter comment cela s'inscère dans votre stratégie au large. Merci. Merci beaucoup, Kat. Je voudrais remercier beaucoup le César pour avoir organisé ce forum. J'aimerais aussi féliciter le docteur Tariq et le docteur Moubiala pour leur présentation merveilleuse. Bien sûr, je voudrais répondre à la première question et ensuite, je répondrai à l'autre plus tard. Tout d'abord, je voudrais vous présenter et à tous les participants ce que le programme de sécurité de l'IGAD fait dans ce domaine. Le programme de sécurité de l'IGAD a précédé en fait un programme qui a été établi en 2006 qui était connu comme le programme de renforcement des capacités d'IGAD. L'objectif principal du secteur de sécurité d'IGAD est de contribuer, de se focaliser, de se concentrer sur, adapter la prévention, les réponses, les ripostes et les capacités des États membres. l'IGAD s'adresse aux menaces de la CTO actuelles, le terrorisme, la CTO et les crimes transfrontaliers qui entravent au développement économique. Pour faire ceci, le programme du secteur de la sécurité d'IGAD, mon bureau, a trois priorités. D'abord, d'améliorer la coordination et la coopération régionale contre les menaces émergentes et en évolution. Et ensuite, renforcer les capacités institutionnelles et humaines de l'IGAD et de ses États membres pour s'adresser d'une manière efficace à ces menaces transnationales. Et troisièmement, c'est le progrès de la ratification de la mise de la mise en œuvre des instruments nationaux, internationaux dans cette lutte. Donc, ces instruments juridiques. Alors, mon bureau a quatre piliers. D'abord, c'est la lutte contre le terrorisme. Ensuite, la prévention et l'endigment de la CTO et ensuite la sécurité maritime et quatrièmement, les institutions, le renforcement des institutions des capacités des institutions de sécurité. Alors, d'abord, à propos de la première question, les manières principales par laquelle mon bureau renforce la coopération transfrontalière. Alors, d'abord, le programme établi par les États membres des cas appuie les États dans leur lutte contre les menaces transnationales. Et donc, il y a cette criminalité organisée transnationale qui est... Ce sont des défis sécuritaires qui touchent à plus qu'un pays. Donc, les criminels travaillent au-delà des frontières dans leurs efforts de planification pour effectuer leurs activités criminelles au niveau national et international. Donc, les organisations de CTO sont transversales et donc, cela veut dire qu'il faut une coopération et une coordination interagence et une coopération entre les États membres. Les criminels travaillent d'une manière transfrontalière pour trouver des endroits propices pour leur criminalité et cela veut dire que la coopération internationale est absolument nécessaire. Pour vous donner quelques éléments essentiels des programmes du secteur de la sécurité de l'IGAD, cette coordination régionale pour contrecarrer la criminalité et comment cela s'intègre dans la stratégie plus large. Alors, mon bureau s'engage au niveau national en créant des formations de renforcement de capacités pour améliorer les compétences techniques et les connaissances techniques des praticiens qui travaillent dans les agences des forces de l'ordre et aussi dans le secteur de la justice. Et ces formations améliorent l'approche multi-agences pour créer des réseaux formels et informels parmi les praticiens au niveau national et au niveau international. Et ceci a l'intention de renforcer la coordination dans cette lutte contre la CTO. Parmi les formations que nous offrons, nous avons offert beaucoup de formations sur la traite humaine, sur le trafic des migrants. Nous formons les forces de l'ordre sur le trafic des armes à petit calibre, renforcer les droits de poursuite, les méthodes de poursuite judiciaire contre la CTO et puis contre la cybercriminalité. Et donc, à un niveau technique, cet engagement des décideurs politiques et d'autres a vraiment contribué à des réussites et a contribué aux stratégies régionales et nationales pour lutter contre la CTO. Donc, ma réponse pour cette première question est ceci et si vous me permettez, je vais répondre à la deuxième question. Merci énormément de nous avoir donné une idée de ce que ce programme du secteur de la sécurité envisage du point de vue de la coordination et comment ceci se relie aux stratégies nationales et régionales, comment les formations, les éléments techniques, cette approche multi-agences, ces réseaux formels et informels que vous essayez d'élaborer à travers vos efforts, comment tout ceci s'intègre dans ces efforts. Alors, en effet, parlons de cette deuxième question. Pourriez-vous parler de quelques exemples du travail qui a été effectué par ce programme pour contrecarrer la criminalité transfrontalière, y compris les efforts que vous avez pour une plateforme régionale pour la coordination et la coopération? Et j'aimerais savoir comment, qu'est-ce que vous pensez qu'indiquent ces efforts par rapport au succès et aux défis pour IGAD dans la région de la Corne de l'Afrique? Alors, vous avez à peu près sept minutes. Merci, encore une fois. En effet, le programme du secteur de la sécurité d'IGAD a mené des recherches exhaustives par rapport aux capacités techniques pour améliorer ces mécanismes de coopération et de collaboration. Alors, nous avons développé des conventions d'extradition et de... Et aussi, pour vraiment améliorer cette coopération régionale, nous avons mis en œuvre une initiative de commerce qui a été lancée en 2015 et qui a été menée en plusieurs phases où nous avons mené des études sur Al-Shabaab en tant que menace transfotalière de sécurité et transnationale de menaces de terrorisme. Et nous avons transmis les résultats de ces recherches aux pays de la région et nous avons effectué une évaluation de la CTO dans la région. Nous avons émis une étude sur les réseaux criminels par rapport à la traite humaine dans la Corne de l'Afrique passant par la Méditerranée vers l'Europe. Nous avons établi des systèmes d'informations et nous avons évalué et d'identifier les ressources nationales, les atouts, les bonnes pratiques et donc par rapport aux menaces de la CTO et le bilan des cadres normatifs par rapport à la CTO dans la région avec le but d'établir une base de données régionales et nous avons effectué une évaluation exhaustive sur ces menaces émergentes de la CTO dans la région d'Yegade et parmi les États membres. Nous avons identifié les menaces spécifiques par pays et les vulnérabilités et nous avons aussi mené des formations de renforcement de capacités par rapport à la gestion des frontières, la sécurité, se focalisant sur les priorités des institutions pertinentes au niveau régional. Nous avons aussi développé une stratégie intégrée maritime allant jusqu'à 2030. Nous avons aussi développé une stratégie régionale pour contrecarrer l'extrémisme violent par rapport à la coopération régionale et les mécanismes de coopération au sein de ce programme IGAD pour promouvoir la coopération. Nous avons établi un groupe de travail comprenant de hauts fonctionnaires de la sécurité des États membres pour effectuer des consultations sur les meilleures approches pour de concrécarer les menaces de CTO et nous avons établi des recommandations pour établir une plateforme ou un mécanisme de coopération régionale. Cette plateforme est censée créer un système de partage de renseignements régionales où nous aurons aussi des planifications conjointes, un partage d'expertise, un partage de ressources juridiques et de l'aide pour établir une standardisation juridique et pour contrecarrer les menaces. Pour opérationnaliser cette plateforme, le programme du secteur de la sécurité des GAD s'engage dans des consultations à divers niveaux impliquant les parties prenantes pertinentes. Bien sûr, voici nos réussites. Bien sûr, mais il y a aussi des défis qui nous font face pour établir ou promouvoir en effet cette collaboration, cette coopération. D'abord, le plus grand défi, c'est les relations difficiles entre certains États membres de l'IGAD et cela veut dire qu'il y a eu des problèmes à obtenir un accord entre les États membres. Ensuite, il y a les litiges internes, les conflits internes, la stabilité politique et troisièmement, les frontières qui ne sont pas démarquées ou ne sont pas bien débarquées ou qui sont poreuses, mal gérées. Et quatrièmement, des contributions minimes de la part des États membres à ces programmes et donc, les projets sont en fait, dépendent des bailleurs de fonds et donc, il y a cette fatigue parmi les bailleurs de fonds. Et encore, il y a la multiplicité où les États membres d'IGAD appartiennent aussi à d'autres communautés telles que Commissat, etc. et d'autres. Et donc, il y a cette question de l'engagement politique et de la contribution à cette coordination et coopération régionale. Alors, pour conclure, l'approche régionale qui est importante pour cette... D'abord, on a besoin d'un cadre politique, législatif et juridique et on doit se focaliser sur les groupes criminels et les vulnérabilités. et nous devons perturber ces marchés de la criminalité et nous devons avoir une bonne gestion des frontières. Elles doivent être intégrées. Elles doivent être intégrées. Nous devons améliorer les capacités des acteurs, y compris les forces de l'ordre, les acteurs de la justice criminelle. Nous devons impliquer les acteurs étatiques et non étatiques dans les systèmes de coordination, les mécanismes de coordination et nous devons aussi faire le partage de l'analyse des renseignements. Nous devons établir des mécanismes pour ce partage. Nous devons renforcer la sécurité des gouvernements et l'État de droit et créer une compréhension commune et une façon de penser régionale à propos de la criminalité transnationale organisée. À vous, Kat. Merci énormément, commandant. C'est très intéressant, en effet. Il y a beaucoup, en fait, de chevauchements entre tout ce que vous avez dit avec les autres, ce qu'on dit, les autres panélistes. Et donc, en effet, il y a aussi ce chevauchement entre les organisations, que ce soit IGAD et aussi les États membres appartiennent aussi à d'autres organisations régionales. Et donc, il semble, en effet, que ceci est une question intéressante et on doit continuer à y réfléchir dans nos groupes de discussion. Il est possible, en fait, qu'il faut qu'il y ait un engagement pour, en fait, surmonter ces différents cadres inclus dans cette adhérence à différentes organisations. Alors, merci d'avoir parlé des bonnes pratiques à suivre et des leçons que vous avez apprises à partir du travail d'IGAD dans ce programme de secteur de la sécurité sur ces dernières années. Je peux voir, d'après la boîte de bavardage, le chat. Il y a beaucoup de questions de la part des participants qui voudraient poser à nos trois panélistes. Je vais m'en arrêter là pour remercier nos trois présenteurs distingués. Ça a été formidable de vous avoir ici avec nous. Ceci vous donne un aperçu des efforts multiples de coordination à travers les régions de l'Afrique et au niveau continental d'eux-mêmes et cela nous permet de voir les similarités, les différences, les défis de coordination sur le continent. d'eux-mêmes 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 d'eux-mêmes